Pourquoi doit-on se marier ? Et puis vous voyez, on a décidé un matin, parce qu'on a vu une femme, on a vu un homme, c'est parce que la société nous a imposé une façon de faire, à 23 ans, 26 ans, quelqu'un veut déjà se marier, et lorsqu'on a 35 ans, lorsqu'on a 40 ans, les espoirs sont complètement perdus, parce qu'on ne peut plus, on se dit qu'on ne peut plus se marier. On ne se pose pas la question, pourquoi ? On ne se pose pas la question, pourquoi il faut que je me marie ? Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a voulu mettre un couple sur la terre ? Pourquoi Adam ? Pourquoi Ève ? Nous allons essayer à notre petit niveau, de voir ce que ça veut dire. L'amour que la Bible exige, pardonnez, ce n'est pas un amour au-delà de l'humain, c'est un amour, je ne peux pas expliquer clairement, mais je vais dire que c'est un amour spirituel. Pourquoi Adam se marie à Ève ? Dieu dit deux choses, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, cette femme, je veux dire, cette Ève, n'est pas une simple femme, mais elle a un rôle à jouer dans la vie d'Adam. Alors, Dieu même va dire, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, cette aide que Dieu amène vers Adam, c'est pour qu'elle fasse deux choses. Ce n'est pas pour sa beauté, ce n'est pas pour sa classe, ce n'est pas pour son intelligence, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, elle sort d'une belle famille, d'une bonne famille. Non, c'est simplement parce que ce que je vais mettre en elle va aider Adam à accomplir le devoir pour lequel je l'ai établi sur la terre. Je lui ferai une aide semblable à lui. Notez bien, je vous ai dit l'autre jour que ce n'est pas Dieu qui a dit, celle-ci s'appellera ta femme. C'est Adam, au sortir de son sommeil, qui a dit, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Vous voyez, il l'a appelée femme. Dieu n'a jamais dit cela. Vous voyez, et tout de suite, le projet de Dieu est effroissé dans la vie d'Ève. Ève ne peut plus jouer le rôle d'aide, ni de semblable. Pourquoi? Parce que Adam, je vous ai dit, il avait la capacité et Dieu lui a donné le pouvoir de nommer les animaux. Ça veut dire que lorsqu'il appelait le chien, le chien commençait à aboyer parce que c'est Adam qui a décidé celui-ci, c'est un chien, et commence à manifester comme le chien. Donc tous les animaux, c'est lui qui leur a attribué des noms. Et des noms qu'on attribue à quelqu'un, le nom signifie la nature, le nom signifie son caractère. Le nom signifie, enfin, en attribuant le nom à quelqu'un, on est en train de lui attribuer des forces, on lui attribue des esprits, on lui attribue un caractère. C'est pour cela que le lion ne peut pas être comme le chien parce que le lion a un caractère de lion. Et tout cela, c'est Adam qui l'a fait. Donc quand Adam disait serpent, le serpent commençait à serpenter, donc il avait un caractère. Quand il disait le zèbre, le zèbre faisait comme le zèbre fait aujourd'hui. Vu toute la responsabilité qu'Adam devait avoir sur la terre, il lui fallait une aide et que cette aide-là ait quelque chose de semblable à lui. C'est pour cela que Dieu a tiré cette personne de la côte pour qu'il y ait la semblabilité. Non seulement il doit l'aider, mais il faut qu'elle soit semblable. Si elle n'est pas semblable à lui, elle va le détruire. Malheureusement, il a prononcé d'autres paroles qui sont comme des décisions divines, je veux dire des décisions spirituelles qui ont changé la nature de cette femme. Elle est devenue Ève. Et je vous ai dit que Ève est dit opposée de l'homme. Je vous ai dit la femme, pardon, excusez-moi. La femme est dit opposée de l'homme parce qu'il va lui dire, il va dire, on l'appellera femme. Quelques temps plus tard, il va changer son nom. Il va maintenant l'appeler Ève. Il va dire parce que celle-ci est la mère de tous les vivants. Ça veut dire tous ceux qui vivent qui ont péché. Donc Ève veut dire la mère de tous les vivants pécheurs. Femme veut dire opposée de l'homme. Vous voyez, Dieu n'a jamais dit appelle à Ève, dont lui le nom de Ève, ou tu vas l'appeler femme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc à partir de ce moment, les choses ne peuvent plus marcher comme Dieu a prévu. Vous voyez, les choses ne peuvent plus marcher comme Dieu les avait prévues. Je ne sais pas si je me fais.